2 ! 1 ! Mais il est d'accord ? Allez, ok ! Sous-titrage ST' 501 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 Beaucoup des versions sont sorties tout autour de ça Mais moi je veux dire ce que je pense de cette situation Est-ce que vraiment Inosby mérite d'être classé parmi les 15 meilleurs artistes africains ? Est-ce qu'il a le level ? Est-ce qu'il a le niveau ? D'autres on dit si on l'a classé là c'est peut-être par rapport à la chanson qu'il a fait avec Diamond Platinum Mais c'était pas sa chanson, c'était la chanson de Diamond au fait Enfin c'était pas sa chanson mais c'était un feed de Diamond La preuve s'est postée sur le compte de Diamond Alors pourquoi on va se servir de ça pour rajouter un tout petit peu de poing à Inosby Pour qu'il puisse être classé là-bas ? Etc, ça crée beaucoup de jalousie, ça crée une polémique dans notre communauté Moi je vais vous dire vraiment mon ressenti parce que moi aussi j'ai trouvé ça louche Il y a Anguie sous roche Et c'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément Je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig C'est un tour sur sa page Facebook Vanessa Herwig Et vous pouvez l'avoir sur le plus 32, 4, 65, 34, 36, 38 Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent de partout dans le monde Merci beaucoup à Papi Chaco, le cash money Comme vous dites Papi Chaco, rajoutez toujours le cash money à côté Parce que sinon ça sera pas complet quoi Ça sera pas complet, ça sera incomplet Papi Chaco cash money, n'est-ce pas ? C'est comme quand on dit Eric Kake, il faut rajouter la foudre N'est-ce pas ? Salutations à toi Et quand on dit le King Akame Boss, il faut rajouter Mobutu N'est-ce pas ? L'excellence dans le charisme et accompagné de la douceur C'est le King Akame Boss Mobutu Et on va rajouter quoi ? Maman Evine Lolo, la maman la plus douce N'est-ce pas ? On va ajouter qui ? Maman Hélène Kawaya, Maman Warrior La maman à l'avant Angélique, n'est-ce pas ? On va rajouter qui ? Mamimi, Mamaya Mowete Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend, n'est-ce pas ? Donc voilà, salutations à toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin Quand il y a Mouluba, Chimena Budile, vous êtes nombreux, 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 nombreux Continuez de me soutenir et de partager massivement les liens de mes vidéos Merci à tous les artistes qui ont accepté que leurs proches passent sur ma chaîne En tout cas je vous dis merci, je suis éternement reconnaissante Parce que ouf, la polémique qui existe tout autour de ces choses dépasse mon entendement Donc voilà, revenons sur Inosbi Inosbi, je vais d'abord lire Je vais lire On va lire Le classement officiel selon la bible du show business, Bilbo World Des artistes africains les plus regardés sur Youtube Bravo à Fali Poupa qui est à la 4ème place Et à Inosbi qui est 6ème C'est un bonheur pour la République démocratique du Congo En tout cas, ça ce n'est pas faux Alors pas du tout Maintenant là, je vais vous lire la liste Et je vais vous citer les noms des artistes qui ont été classés Numéro 1, nous avons Bruna Boy Et après nous avons Diamond Après nous avons, en 3ème position nous avons Davido En 4ème position nous avons Fali Poupa En 5ème position nous avons WizKid En 6ème position nous avons Inosbi Et après nous avons Techno, Mills Et puis après nous avons Mister Easy Harmonize Et puis, comprenez hein Rai, Vani, Flavours, Nash, Eddy Kenzo Yemi Alade et Joe Boy Donc voilà, comprenez, je suis en train de lire J'ai des problèmes de vue Je fais ça, je suis vraiment en train de lire C'est terrible Donc bref, je suis en train de vous lire les noms des artistes qui ont été classés Je dis déjà félicitations à nos deux grands artistes Imaginez-vous hein Il y a certains ici peut-être qui se retrouvent seuls dans la liste Mais chez nous, nous en avons quand même deux La fierté quoi Mais la fierté On espère que l'année prochaine que nous puissions en avoir Mais non 3, 4, 5 Pourquoi pas, ça nous rend fiers Coup de chapeau les artistes Mais vous êtes top Mais pourquoi Inosbi se retrouve dans cette liste ? Pourtant si on va faire un tour sur sa chaîne On compile tous les vues qu'il a fait Ça ne nous donnera jamais le nombre qu'on nous a mis ici Parce que ici Nous avons, excusez 150 150 Attendez, excusez Pour ne pas faire d'erreur 155 millions.67 Vues Ok ? Certaines personnes ont dit Si on compile tous les résultats Des nombres de vues qu'il a sur sa chaîne Ça ne fera jamais ce nombre Pourquoi il a ce nombre et pourquoi il a été classé là Alors je vais répondre à cette question Je dis ceci Oui, il est vrai qu'on a aussi tenu compte De ce featuring qu'il a fait avec Diamond D'accord ? Mais pourquoi on va compter ça ? Parce que de toute façon c'était un feat de Diamond Et puis la preuve c'est sur sa chaîne Ça, ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Je tiens à signaler que La chanson qui a été chantée principalement Dans Yopé De la version remix C'était la chanson de Inosby Diamond n'a pas rajouté quelque chose d'exceptionnel Il n'a pas rajouté grand chose Diamond a plus Ils ont plus utilisé Yopé de Inosby Et Diamond a rajouté juste un peu Donc l'oeuvre L'esprit de l'oeuvre C'est Inosby C'est de Inosby C'est sa chanson Seulement le feat a été demandé par Diamond Voilà pourquoi c'est posté sur sa chaîne Ce serait demandé par Inosby Ça allait être posté sur la chaîne Ça nous rend fiers Parce qu'il y en avait marre de voir Que Falli, Falli, Falli Aujourd'hui au moins ils sont à deux Ça nous rend fiers On dit coup de chapeau à l'artiste Et puis cette chanson n'est pas restée inaperçue Mais ça cartonnait Ça cartonnait Avouons L'année passée Si on veut aller sur YouTube par exemple Voir les clips YouTube Enfin les clips africains Qui ont été le plus suivis sur YouTube On va compter ça D'ailleurs Dans le classement Dans le classement Il y a ça Après il y a Falli Vous voyez Je ne dis pas que c'est la première chanson Non Je dis comment est-ce qu'ils sont suivis Même le feat de Falli Et d'Aimon Platinum Est venu après Le feat de Inosby Et d'Aimon Platinum Pourtant Le feat de Falli Et d'Aimon Platinum Était fait avant Mais dans le classement Ça occupait La position juste après Inosby Donc cette chanson a cartonné Ça marquait Et ça l'a ouvert beaucoup de portes Il faudrait qu'on se le dise Ouais il avait fait la première version de Yopé C'était en train de traîner sur YouTube Et tout et tout Maintenant quand ils ont fait Yopé Remix Les gens ont été curieux pour savoir Ça ressemblait à quoi la première version Et les gens sont allés voir la première version Les gens étaient juste satisfaits au fait de la qualité Et Yopé Remix a vendu valablement la première version de Yopé Et en termes de contrat Si Inosby pourra en parler S'il a déjà dit ça Je ne sais pas trop si j'ai déjà suivi Mais Avouons que ça l'a beaucoup aidé Et ça l'a ouvert beaucoup des portes Et en termes de contrat Ça l'a quand même beaucoup aidé Ça a créé beaucoup de visibilité Ce Remix là En tout cas éternellement Il sera reconnaissant envers Daimon Parce qu'il a aidé à visiter d'autres horizons Et il a mis en contact avec un public Peut-être qu'il ne maîtrisait pas Ça l'a ouvert les portes de l'international Donc voilà Donc moi je me dis que oui je suis fière Et pour moi si on n'avait pas compté Cette oeuvre là Parmi les oeuvres de Inosby Pour booster sa position J'allais être choquée Parce que la majeure partie de cette chanson A été chantée En fait la majeure partie de la chanson Qui a été chantée dans ce remix C'était Yopé Et c'est l'oeuvre de l'esprit de Inosby C'est sa chanson D'ailleurs Daimon a fait une autre chanson Et il a copié exactement le style genre de Yopé C'est à dire que c'était un truc Qui avait accroché Qui avait donné Vous voyez Et le fait qu'on a reconnu Genre le gars On l'a pas arnaqué sur son oeuvre Au moins ça compte Parmi les choses qu'il a fait Dans sa carrière Les featurings sont aussi comptés Parmi les oeuvres de l'artiste Vous voyez Donc voilà Moi je dis Ben coup de chapeau C'est ce que je pense Oui il mérite cette place là Et si on compte plus ça Toute sa vie au fait Ça va lui coller à la peau C'est sa chanson De toute façon C'est sa chanson Qu'on le veuille ou pas C'est sa chanson Donc voilà Vous avez demandé mon avis Je vous l'ai donné Je n'avais pas grand chose à dire Et je suis fière de Inosby Il excelle bien Il évolue bien Il avance bien Mais les fans de Inosby La prochaine fois que vous me demandez En direct S'il vous plaît Soyez présents Parce qu'il fait beaucoup d'effus Sur les réseaux sociaux Il est très jeune Il a besoin d'un public Même si on dit que Ouais des fois Inosby A un public très jeune Là n'est pas la question Mais la jeunesse A maintenant les téléphones intelligents Soyez présents en direct Participez Donnez votre point de vue Comment est-ce que vous soutenez l'artiste Et ce que vous pensez de sa carrière C'est toujours intéressant d'avoir ça Sinon on risquerait de penser Que ouais on ne le soutient pas Qu'on n'est pas derrière lui Non pourtant on veut bien soutenir Mais vous n'êtes pas très présents Vous n'êtes pas très présents Donc voilà Mais sinon coup de chapeau Inosby Mais bravo Au moins il y a une chanson de lui Qui a marqué toute sa vie Et puis après ça Il va faire des choses qui vont monter Monter, monter, monter Mais moi j'aime beaucoup Ça c'est la chanson de Inosby Que j'aime beaucoup N'est-ce pas Donc voilà Donc ça nous rend fiers Parce qu'il y en avait marre De voir que Falli, Falli, Falli Aujourd'hui au moins Ils sont à deux Ça nous rend fiers On dit coup de chapeau À l'artiste Et puis cette chanson N'est pas restée inaperçue Mais ça cartonnait Ça cartonnait Avouons L'année passée Si on veut aller sur Youtube Par exemple Voir les clips Youtube Enfin les clips africains Qui ont été le plus suivis sur Youtube On va compter ça D'ailleurs Dans le classement Dans le classement Il y a ça Après il y a Falli Vous voyez Je ne dis pas que c'est la première chanson Non Je dis comment est-ce qu'ils sont suivis Même le filtre de Falli Et Daimon Platinum Est venu après Le filtre de Inosbi Et Daimon Platinum Pourtant Le filtre de Falli Et Daimon Platinum Était fait avant Mais dans le classement Ça occupait La position Juste après Inosbi Donc cette chanson A cartonné Ça marquait Et ça l'a ouvert Beaucoup de portes Il faut qu'on se le dise Ouais Il avait fait la première version De Yopé C'était en train de traîner Sur Youtube Et tout et tout Maintenant Quand ils ont fait Yopé Romix Les gens ont été curieux Pour savoir Ça ressemblait à quoi La première version Et les gens sont allés Voir la première version Les gens étaient Juste satisfaits Au fait de la qualité Et Yopé Romix A vendu valablement La première version De Yopé Et en termes de contrat Si Inosbi Pourra en parler S'il a déjà dit ça Je ne sais pas trop Si j'ai déjà suivi Mais Avouons Que ça l'a beaucoup aidé Et ça l'a ouvert Beaucoup des portes Et en termes de contrat Ça Ça l'a quand même Beaucoup aidé Ça a créé Beaucoup de visibilité Ce remix là En tout cas Éternellement Il sera reconnaissant Envers Daimon Parce que Il a aidé A visiter d'autres horizons Et il a mis en contact Avec un public Peut-être qui ne maîtrisait pas Ça l'a ouvert Les portes de l'international Donc voilà Donc moi je me dis Que ouais Je suis fière Et pour moi Si on n'avait pas compté Cette oeuvre là Parmi les oeuvres De Inosbi Pour booster Sa position J'allais être choquée Parce que La majeure partie De cette chanson A été Chantée En fait la majeure partie De la chanson Qui a été chantée Dans ce remix C'était Yopé Et c'est l'oeuvre De l'esprit De Inosbi C'est sa chanson D'ailleurs Diamond a fait Une autre chanson Et il a copié Exactement le style Genre de Yopé C'est à dire Que c'était un truc Qui avait accroché Qui avait donné Vous voyez Et le fait Qu'on a reconnu Genre le gars On l'a pas arnaqué Sur son oeuvre Au moins ça compte Parmi les choses Qu'il a fait Dans sa carrière Les featuring Sont aussi comptés Parmi les oeuvres De l'artiste Vous voyez Donc voilà Moi je dis Ben coup de chapeau C'est ce que je pense Oui il mérite Cette place là Et si on compulse Toute sa vie Au fait ça va lui coller A la peau C'est sa chanson De toute façon C'est sa chanson Qu'on le veuille Ou pas c'est sa chanson Donc voilà Vous avez demandé mon avis Je vous l'ai donné J'avais pas grand chose à dire Et je suis fière de Inosby Il excelle bien Il évolue bien Il avance bien Mais les fans de Inosby La prochaine fois Que vous me demandez En direct S'il vous plaît Soyez présent Parce qu'il fait beaucoup D'études sur les réseaux sociaux Il est très jeune Il a besoin d'un public Même si on dit Que ouais Deux fois Inosby A un public très jeune Là n'est pas la question Mais la jeunesse A maintenant Les téléphones intelligents Soyez présent En direct Participez Donnez votre point de vue Comment est-ce que Vous soutenez l'artiste Et ce que vous pensez De sa carrière C'est toujours intéressant D'avoir ça Sinon on risquerait De penser que Ouais on le soutient pas Qu'on n'est pas derrière lui Non pourtant On veut bien soutenir Mais vous n'êtes pas très présent Vous n'êtes pas très présent Donc voilà Mais sinon coup de chapeau A Inosby Mais bravo Au moins il y a une chanson De lui Qui a marqué toute sa vie Et puis après ça Il va faire des choses Qui vont monter 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 Mais moi j'aime beaucoup Ça c'est la chanson De Inosby Que j'aime beaucoup N'est-ce pas Donc voilà Inosby fait des très bons textes Très simples Que nous comprenons Des textes jeunes et tout Il est en train De très bien évoluer Je suis sûre Qu'il est très bien entouré Son équipe de management S'occupe bien de lui Mais qui le protège beaucoup Parce que le monde de la musique Je vous jure C'est terrible Mais je vois que dans les émissions Il mûrit Au fur et à mesure Qu'il passe dans les émissions On sent qu'il y a quand même Des petits trucs Qu'il a lâchés Il est en train de mûrir Dans son langage On sent qu'il grandit Et il grandit en âge Et il grandit aussi en maturité C'est très important Qu'il évite des polémiques Qu'il ne se mêle pas Dans les trucs à la fois Les choses sont importantes Qu'il laisse de côté Il a une carrière devant lui Qu'il doit suivre Et il y a des portes Qui sont ouvertes À cause des petits conflits Ça fait Au fait comme on dit en lingua Donc voilà Qu'il continue comme ça On lui jette des chapeaux Et on nous semble fiers De lui de voir Que dans les classements De l'année 2019 Au fait les classements De l'année 2019 Sur Inosbi Sont positifs quoi Il a marqué l'année Il était là Il était présent Il a eu des concerts Il a eu des sons Qui ont marqué l'année Il est resté actif Sur les réseaux sociaux On parle de lui Son nom est maintenant là Partout Et à l'international Etc Et c'est quelqu'un De notre pays Pour ceux qui le traitent De rwandais Etc Arrêtez de faire Ce que vous êtes en train De faire C'est un artiste congolais Aimez-lui pour ce qu'il est Tout simplement Ça vous coûte quoi Pourquoi à chaque fois Quand il y a quelqu'un Qui fait bien son travail Quand quelqu'un est intelligent Vous êtes en train De lui coller une nationalité Vous êtes en train De Inosbi Rwandais Ikadeyong Rwandais Moi aussi Rwandais Finalement pour vous Les gens intelligents Qui réfléchissent Qui font bien leur travail De fois la question Que je me pose C'est En fait selon vous Qu'on est intelligent Qu'on réfléchit bien Qu'on fait bien son travail On n'est pas congolais quoi Pour être congolais Il faut être dans la bêtise Et dans la bassesse Non Non Inosbi Envalablement l'image De notre pays Il fait bien sa musique Et les 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 chaînes internationales Le reconnaissent Je l'ai vu faire une émission Top Je ne sais plus trop C'était sur quelle chaîne Mais c'était une chaîne internationale Mais le gars Il a mûri Mais il a très bien fait son émission Mais il était là On le traite comme un grand artiste De la République démocratique du Congo Mais quand il arrive chez nous Dans notre communauté Ah moi On a un petit On a un rwandais Non Respectons l'artiste de notre pays Il est l'image de la culture de notre pays Quand il part Il représente notre drapeau Il n'a jamais mis un drapeau sans nom Il n'a jamais mis un Il n'a jamais dit qu'il était sans pays Il a un pays Il a une nationalité Respectons ça Pourquoi on a au fait De fois une telle méchanceté Envers nos propres artistes Les artistes de notre propre communauté C'est ce qui me choque au fait C'est ce qui me choque Il faudrait qu'on change ce langage là Il faudrait qu'on change au fait Donc voilà Merci à vous d'avoir suivi C'était les morts C'est ce que je pensais De ce sujet Donc voilà Coup de chapeau à lui Qu'il avance Qu'il continue Et l'année 2020 est passée J'espère que l'année 2021 Il fera encore plus A très prochainement Bisous bye Abonnez-vous surtout Et partagez massivement Les liens de mes vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada